la bonne pub pour le iPhone moi j'ai France Rénov 8 pixels serveur Minecraft ils veulent absolument que j'achète un smartphone ils font des ils cherchent des des travailleurs du BTP en faisant une pub Minecraft putain les génies on nous entend ah oui en effet ok merci 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... Oh ! Vous ici ! Bonjour Télévapeurs ! Je suis Kulotax, créatrice et auteure d'oeuvres porno-érotiques. Je suis également la présentatrice de cette émission. Merci d'être parmi nous. A tout de suite ! Bonjour et bienvenue dans l'émission Les Bafons de Kulotax. Émission consacrée à l'image, la bande dessinée, l'art porno-érotique. Et aujourd'hui, nous avons pour cette émission notre invitée, poupée de sang, autrice, illustratrice de BD porno horrifique. Oui. Bonsoir. On va commencer peut-être par définir les termes. Qu'est-ce que c'est l'érotisme, la pornographie, la différence entre les deux ? Alors justement, qu'est-ce que c'est l'érotisme ? Les définitions actent la chose comme telle. C'est une stimulation de l'imagination provoquée par la vue d'une personne. Un vêtement, moulant ou pas, un vêtement, un costume. Une partie du corps, une attitude, une situation. C'est le désir de voir ce qui n'est pas montré. C'est l'ambiguïté, la promesse d'une situation future qui peut ne pas arriver. C'est l'excitation provoquée par l'attente et l'imagination de la personne qui regarde. Les différentes formes de fétichisme peuvent être une forme d'érotisme. Justement, quand on parle de parties du corps ou de certains instruments ou de certains vêtements, justement. Et quand il s'agit de films spécifiquement, les films érotiques ne peuvent pas, a priori, avoir de parties sexuelles visibles. Mais les singes, n'est-ce pas ? Je vais prendre mes notes. C'est ton partenaire ! C'est trop chou ! Mais il est prisonnier par l'arrière, du coup, ça fait un peu... Mais c'est comme ça que ça doit se passer. Donc la pornographie. Étymologiquement, au 18e siècle, pornographos, ça voulait dire écrit sur la prostitution. La première instance de pornographie, pour vouloir dire art ou peinture obscène, ça date de 1842. Donc qu'est-ce que la pornographie en elle-même ? D'après CNRTL, je cite, représentation de choses obscènes sans préoccupation artistique. Regarde caméra ! Avec l'intention délibérée de provoquer l'excitation sexuelle. Alors, deux choses à retenir. Premièrement, a priori, ça ne peut pas être artistique, c'est faux. Et deuxièmement, l'intention délibérée de provoquer l'excitation sexuelle. Je pense que c'est plutôt sur ça qu'on doit se concentrer dans la définition et vis-à-vis de la différence. Avec l'érotisme, c'est qu'il y a des représentations crues d'actes sexuels dans le but d'exciter. Donc ça va aller en opposition à l'éducation sexuelle, par exemple, qui va avoir des représentations crues d'actes sexuels, mais dans un but éthique éducatif. Et l'érotisme, qui ne va pas le montrer, mais cherche quand même à exciter. Alors, l'image de Q, depuis quand ça date ? Longtemps, très longtemps. Depuis longtemps. C'est pas nous et notre petit siècle de pervers qui avons inventé la chose. On pourrait revenir sur les origines très lointaines, Effectivement, l'humanité a toujours représenté des parties génitales ou déifié la fertilité. Mais pour l'image pornographique elle-même, on peut au moins s'intéresser à ce qu'ont fait les Grecs, à ces chers Grecs, où la femme n'était pas super valorisée, pas que dans l'image, pas que dans la sexualité d'ailleurs, mais un peu partout, mais c'était pas des vraies personnes. Et le vagin était une allégorie de l'entrée de l'enfer, a priori, et de la mort. La mort, ça va toujours plus loin. Ouais, oui, c'est vrai. Bizarre pour... Ouais. Bizarre. Aphrodite, notamment, dans les représentations antiques, n'était pas vraiment une image de débauche. C'était, malgré son image de déesse de l'amour, non, elle restait plutôt lisse, de tout poil, et d'aspect impénétrable. Voilà. Par contre, le sexe entre hommes était vu comme la mort sacrée, et comme disait Platon, et l'homosexualité, voire l'homosexualité avec de très jeunes hommes, était valorisée par contre. Où est-ce qu'on peut voir toutes ces images ? Eh bien, sur la vaisselle qu'on a pu retrouver, et sur des coupes, des vases, des amphores, et des ex-votos. Bon, du coup, les ex-votos, c'était, on vient de regarder la définition, des objets que l'on donnait en l'échange d'un vœu, une fois que celui-ci était réalisé, pour remercier les divinités de l'avoir fait. Et donc, du coup, pour remercier les divinités, ils mettaient des petites images de cul dessus. Oui, parce que ça fait plaisir. Oui, parce que, effectivement, qu'est-ce qui était représenté sur ces vases et ces amphores, etc., c'était, eh bien, c'était les ébats et les turpitudes des humains, mais aussi, mais surtout des déités, surtout des dieux et des déesses, en fait, et notamment toutes leurs petites histoires de fesses. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on avait également ? Ouais, c'est vrai que la pornographie, ils vivaient plus librement, malgré l'image qu'on a toujours de l'histoire du passé. Et au niveau des représentations, petits pénis. Des petits pénis. Voilà, on va en écouter. Donc, on était en train de dire des petits pénis, mais encore. Eh bien, c'est vrai que c'est pas vraiment ce qui est resté après chez les Romains, comme on va le voir. Les Romains, donc, pour la suite des Grecs, ils sont restés un petit peu dans les mêmes lignées c'est-à-dire que la pornographie était librement exprimée dans les images. On a notamment retrouvé dans la Villa des Mystères de Pompéi, beaucoup de fresques et des mosaïques à Naples. Similairement à la Grèce, du coup, effectivement, beaucoup de pratiques des humains et des dieux. Même genre de délire, donc. La variante à noter, comme tu nous l'as précisé, P200, c'est que là, par contre, des très gros pénis. Très gros. Très gros. Très, très grands. Il faut se demander comment ils faisaient pour se déplacer. C'est des brouettes, ça a été inventé pour ça. Ah, mais ouais. C'est ça. Alors, ces pénis très proéminents, et c'était quoi ? C'était un signe de chance. Voilà. Wow. Pour changer. C'était la règle, c'est votre choix. Pardon. Alors, qu'est-ce qu'il y a de représenter ? Bon, dans les dieux, Bacchus, dieux des fêtes, de la débauche, et les Bacchantes, qui, des fois, étaient dans des situations pas super consentantes, mais bon, on va passer là-dessus. Beaucoup de sodomie. Toujours plus de sodomie, c'est toujours un petit peu dans la lignée de la Grèce. Ces représentations sexuelles étaient dans des lieux, dans les lieux, étaient une marque de bon goût. C'est-à-dire que là, bon, c'est un petit peu comme si là, mon tableau énorme qui est derrière moi, en fait, c'était pas un tableau, c'était une énorme fresque avec plein de garçons qui font des... Je pense que c'est quelque chose qu'on devrait remettre au bout du jour, en vrai. J'aimerais bien rentrer dans la mairie de Strasbourg et juste voir des gens baiser partout sur les murs. Je pense que c'est quelque chose qui nous manque en tant que société et qui a créé la discord et le Covid. C'est à cause de ça. Tout est à cause de ça. Ouais, donc ces images, c'était pas une honte, du coup, c'était vraiment... C'était la méga classe. d'avoir ça chez soi sur un énorme mur. On appelait ça des amorces conversation. Et donc, du coup, une bonne manière de commencer à converser sur le sujet. Oh, mais j'adore votre représentation de cette enfilade de jeunes et faibles qui... Les uns, c'est magnifique. Ça, ça fait vraiment. Allez-vous pratiquer vous-même ? Ah, bien sûr. Tous les jours. Tous les jours. Human Centipede, pardon. C'est vrai. Pas plus, c'est pas vrai. Les images les plus taboues, elles, étaient dans les salles de bain et étaient plutôt de type comique. Voilà. Donc, intéressant, la romantique. c'est pas à Pompéi qu'on a retrouvé un mec en statue en train de se masturber. Euh... Ah ouais ? C'est une belle mort. Ouais. Il y a vraiment un gars qui est mort en train de se masturber à Pompéi. Il y a plein des mecs morts en train de se masturber. Mais ils n'ont pas tous été statue, je sais. Non. Non, ça doit être bien au goût du jour. Je trouve que c'est grave. Mais oui. Et puis des meufs aussi, mais elles ne meurent pas quand elles se masturber ou pas trop. Si, ça se trouve, c'est possible. Ouais, il faut que... Une éruption de volcan. Comment toi, l'éruption de volcan ? Bah, à Pompéi, il y a eu une éruption. Ah, et c'est... Il s'est transformé en pierre pendant qu'il se masturbait, c'est-à-dire, avec la chambre. Pendant que... Pendant que... que le volcan a éjaculé, il y a un statue d'en train de se masturber. C'est beau. Hum. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fiste... Père, du Père, du Père. Pardon. Oh, non. Donc, on en vient aborder qu'est-ce qu'il y a ensuite le Moyen-Âge. Période assez qui était cool un peu au début, dans le sens où la foi n'était pas encore... La foi mettait des interdits. L'église interdisait ces images érotiques, mais elle n'était pas encore assez stricte pour tout contrôler. Et ce n'était pas encore une vision du... Pas tout de suite, en tout cas, une vision du mal absolu. C'est mal. L'influence de l'antiquité encore là et des églises gothiques arborent du coup des personnages qui forniquent du sexe avec le démon. et oui. Donc, ce n'est pas complètement prude malgré l'interdiction. On aurait plutôt tendance à ce moment-là à exorciser en montrant le sexe, le sexe qui n'est pas bien, plutôt qu'en le cachant. Rien de plus dissuasif du péché que de se dire qu'on risque d'avoir du sexe en enfer. Vraiment, je n'ai pas du tout envie d'aller en enfer s'il y a plein de sexe. Surtout pas. Dans un jeu, je suis choquée. Ouais. Et du coup, effectivement, ce qui se passe, c'est que le culte de la femme s'entame. Elles sont dessinées nues, montrant leur sexe. Lors des bas, même des nobles dames sont montrées, mais aussi des prêtres et des fonctionnaires. Ah là là. Donc, un début de rébellion là-dessus. Des partouses, de l'alcool, de la débauche. C'est l'air un peu de rabelais et de gardantua. Pantagruel. Donc, quelque chose qui est évidemment lié avec une forme d'humour et de critique devant l'interdiction. Évidemment, quand on se fait interdire un truc que c'est mathématique, on a envie de le faire, on a envie de le refémenter. Si tu m'interdis, par exemple, de toucher cette tente, tu vas avoir envie de la toucher. Tu vois, c'est... Non, c'est la chose la plus sexy que j'ai jamais vue. J'ai envie de la toucher maintenant. Donc, c'est une rébellion contre l'interdit des images érotiques qui est ordonnée par le christianisme. et c'est interdit un rapport direct avec, ben, Adam et Eve qui se sont fait virer comme des malpropres parce qu'ils ont osé toucher une pomme. Bon, ok, ça voulait dire que c'était du sexe, mais ça va. Ça veut dire que Chirac avait tort depuis le début. Il ne faut pas manger de pommes. Il y a ça dans Chirac ? Chirac, pas Chirac. Chirac ? Mais Chirac a dit qu'il fallait pas manger de pommes. Il a dit qu'il fallait en manger, mais il avait tort. C'est un peu anti-christian, je trouve. Peut-être que c'était un délire. Peut-être qu'en fait, Chirac, il était sataniste, on ne sait pas. Alors les livres, ces livres étaient rares parce qu'en fait, ils étaient faits à la main, un par un. Ça prenait mille ans pour les faire. C'était dans un pur style en luminure, très décoratif. Et du coup, ils étaient détenus principalement par des personnes qui avaient suffisamment d'argent pour se les payer. Ça coûtait... Ce genre de culture n'était pas pour les manants. Voilà. Eux, ils avaient le droit de fornique, mais ils n'avaient pas le droit de voir d'image. Ben non. Ouais. C'est des animaux qu'ils ne peuvent pas apprécier de toute façon. C'est pour. Ils font une certaine raffinerie. Non, c'est pas le mot. Une finesse pour comprendre la pornographie. Déjà, il faut juste être... Il faut savoir lire et écrire. Il faut savoir... Oui, entre autres. C'est pas... D'autres civilisations où on retrouve des images pornographiques, je trouvais ça assez rigolo. Les moches. Ils appelaient ça les moches. C'était la période avant les Incas. Ça remonte un peu plus loin. Du Pérou, donc. Montraient des actes sexuels opposés à la reproduction quand ils voulaient représenter le monde des morts. leur vision de ce monde est un espèce d'opposé du monde des vivants. Donc, en fait, je ne sais pas s'ils représentaient du coup des trucs sexuels ou pas. Mais si c'était pour enfanter. Alors, dès qu'il s'agissait de représenter le monde des morts, là, c'était fellation, sodomie, peut-être des petits annulinguis, peut-être, on ne sait pas, peut-être des petits cunis. Alors, du coup, ça, c'était sur les bateaux funéraires. Eh bien. Ça ne va te plaire, ça. Le sexe, la mort, tout est bien. C'est émo de leur part, je trouve. Oui, c'est vrai. C'était avant leur. Ailleurs, au Japon, en Chine, en Inde, en Perse, donc, beaucoup d'art érotique également. on connaît le Kamasutra, on connaît les estampes japonaises porno-érotiques, la pieur et tout ça. J'ai dit, elle fait trop peur, ce qui m'a dit. c'est beau. Mais parce qu'en fait, j'ai une phobie des pieurs et des trucs à huit pattes. Après, c'est pas un manuel sur où mettre les pieurs, donc ça va, c'est rassurant. Oui, mais quand j'ai regardé, en fait, ça a des gros yeux, oui, elle est vraiment, enfin, ouais, c'est, elle a une très belle couleur. Oui, alors après, tout est magnifique dans ces enlumineurs. Ça, c'était fascinant de beauté, d'exécution et, ouais, horrifique. Mais moi, je restais bloquée dessus, je regardais pas, je trouvais dessus. Voilà. Et donc, de l'art érotique, donc, entre hommes et femmes, mais aussi entre gens du même sexe. donc, c'était, c'était OK. Et on avait au Japon le Shunga, donc, du XIIIe au XIXe siècle, donc jusqu'à l'arrivée de la photo. En Chine, les dynasties Yuan et dynasties Ming étaient très prolifiques dans ce domaine-là. Et dans le monde arabe, ils n'étaient pas en reste parce qu'il y avait un espèce d'équivalent du Kamasutra version Mille et une Nuit, en fait, où était expliqué, en gros, un petit peu comme dans le Kamasutra, l'amour courtois, la drague, la sensualité, effectivement cadrée au sein du couple officiel, mais quand même tout un tas de pratiques pour le bien-être sexuel du couple. Plutôt sympa, je trouve, de penser à nous donner un petit manuel des choses. Et ce, du coup, jusqu'au XVIIIe siècle. Donc, la religion n'était pas, a priori, ne donnait pas trop son mot là-dessus tant que ça restait dans le couple. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste maintenant ? La renaissance. La renaissance, c'était pas mal aussi parce qu'on avait des représentations de Nuit d'été. Déjà, rien que dans la chapelle Sixtine, on avait, donc c'est dans le XVIe siècle, Michel-Ange montrait des pseudos sodomies dans certaines de ses peintures. On a retrouvé, enfin, il y avait des croquis. Pseudos sodomies. Non, alors, c'était pas des... C'était des fistes. C'est un parmi eux ? Ouais, j'avais des croquis, en fait, qui montrent le croquis préparatoire avant que ce soit parce que dans la chapelle Sixtine, on voit le point, il est pas vraiment... Il est vert, mais il est pas vraiment dedans et tout. Alors que le croquis préparatoire, on laissait clairement dedans. Et donc, voilà. Des représentations des sorcières récurrentes. Rembrandt s'amuse à choquer la bourgeoisie d'Amsterdam en représentant sa femme, alors quand il fait... Quand il a ses ébats avec elle ou quand elle est en train de pisser. Mais oui. En gravure, surtout, on a les Italiens qui commencent à cette période-là parce qu'il y a l'invention de l'imprimerie qui arrive au XVIe siècle. Et donc, on a Pierre D'Arrétin et Raimondi qui produisent L'Imbodi, L'Imbodi, un des premiers livres pornographiques illustrés et imprimés, c'est en 1524, qui était associé à des saunets sur le thème érotique. les exemplaires sont malheureusement chopés par le pape qui les détruit et Raimondi va en tôle. Pas bien, pas bien de faire des bouquins de cul. Je l'imagine accidentellement essayer de rendre son bouquin de cul au pape sans savoir que c'est le pape. Ouais, c'est ça, il y a des entretés et tout et en fait, c'est moi ! Et là, on fait toute la robe du pape et tout ça. j'étais habillé en civil. Au 17ème siècle, une oeuvre que j'ai bien aimée qu'on montrera, une oeuvre française marquante qui s'appelle L'école des filles en 1655 qui est un dialogue illustré sexuellement explicite entre une fille de 16 ans et sa cousine un peu plus âgée et mondaine. J'ai une question pour le chat. Si quelqu'un sait si c'est un rapport avec 7 ans plus tard Molière, l'école des femmes, merci de me laisser savoir puisque je n'ai rien trouvé sur internet. Voilà. Alors ensuite, on a le siècle des lumières et puis la période révolution. En France, la fameuse satire sociale, donc c'est en effet une espèce de spécialité d'être dans la critique politique, la satire sociale et politique utilise la pornographie pour illustrer sa rébellion. Moi j'ai bien aimé ce truc où en fait c'est un outil un outil à critique un outil caché quoi. Elle vise l'église catholique évidemment comme au Moyen-Âge comme toujours vu que l'église catholique interdit et fait de la répression sexuelle. On est dans la tradition et on continue d'embêter l'église. Des brochures illustrées produites par la bourgeoisie pour taquiner l'aristocratie étaient vendues dans les galeries du Palais-Royal par des prostituées. Meilleur marketing. Franchement, il fallait le faire. Anticléricale, elle montrait des prêtres, des moines et des nonnes qui faisaient des trucs sales. et oui, ça doit venir de là le fétichisme des nonnes, des prêtres. Oui, mais c'est l'église, ils n'avaient qu'à pas interdire parce que maintenant on a envie de les voir faire des trucs sexuels partout et après maintenant ils sont tristes. c'est ça aussi. Et après on a le film qui sort au cinéma sur les nonnes qui baissent. C'est malin. C'est de leur faute aussi quoi. C'est vrai. Qui on avait de viser également dans la haute bourgeoisie, dans la haute aristocratie et même jusqu'au plus haut niveau Marie-Antoinette qu'on voyait dans des orgies et des activités lesbiennes. C'était pour critiquer en même temps mais bon c'était pour se moquer aussi également de son Harry-Louis XVI et montrer qu'il n'avait pas les capacités de satisfaire sa femme donc c'était le propos. Après la révolution on a du coup le bien connu Marquis de Sade et ses écrits illustrés l'histoire de Juliette la fameuse mais aussi en Angleterre donc mémoire d'une fille de joie dont la femme est narratrice en fait et qui exprime ses plaisirs et désirs sexuels interdits par l'église jusqu'en 1970 donc pendant à peu près plus de trois siècles. Voilà l'histoire de Juliette donc enfin 1970 quand même en général. Ouais non mais c'est de toute façon Sade il n'a pas été beaucoup apprécié de façon générale par bah il y avait Sade et puis et puis mémoire d'une fille de joie en Angleterre mémoire d'une fille de joie c'est le côté qu'une femme exprime ses désirs et c'est mais en fait jusqu'en il a fallu attendre qu'il y ait la révolution asexuelle pour que ça y est ce soit ok ouais c'est ça quoi après ça nous avons du coup à la fin fin 19ème l'art nouveau l'art nouveau montre à nouveau le tabou du cul transgressé mais à travers un style plus dandy avec une esthétique du coup à nouveau à ce moment là l'érotisme montre c'est plus les sorcières moches dont il faut avoir peur etc les femmes deviennent incroyablement enfin belles pour l'époque magnifiques et démoniaques un peu le début de très tentatrice un peu le début de côté domina enfin le côté domina existait déjà avant les dominas de l'art nouveau c'est ça et par la suite on va avoir tout un tas de tous les artistes qu'on connait un petit peu qui sont étudiés en histoire de l'art pour leur tableau très digne enfin voilà toutes ces oeuvres très connues bon eux aussi je veux dire en fait réellement ils ont eu une partie de leurs oeuvres qui étaient clairement érotiques ou pornographiques pour ne s'en citer que certains courbés et je parle pas de l'origine du monde en fait je parle d'autres trucs encore porno qu'il a pu faire oui puis l'origine du monde c'était pas un truc qu'il avait fait publiquement et ça a été connu assez tard en fait il me semble il l'avait fait pour un j'ai vu c'était une collection privée oui mais pour un alors pour un noble d'extrême orient non pour un noble arabe je sais plus d'où pour un jour regarde et donc c'était une collection privée cachée ça a mis super longtemps à se voir au grand jour c'est ça Gauguin ça avec des des ados prépubères Gustave Doré également en gravure ce coup-ci Toulouse Lautrec genre vraiment des vraies images il faudra que je montre Degas Ingres Rodin Klimt bon ça on savait Egon Schiele pareil Magritte avec son il en a fait également et puis on peut quand même acter le tableau où il y a la tête on va le montrer la tête la tête d'une femme et juste avec à la place des yeux des seins à la place de la bouche ben une chatte et et en fait le tableau s'appelle le viol donc finalement l'image était un peu peut-être un petit peu carrément critique sur la représentation féminine et ce qu'on voit de la femme enfin voilà on voit même plus son visage on voit que ses attributs d'Ali Dubuffet alors dans le lot beaucoup de représentations de prostituées ou de leurs amantes évidemment Cocteau en illustration la grande danse macabre que t'as pu aller voir de Martin Van Maleux très marrant ils font des trucs bizarres avec leurs pénis immense c'est des pénis mais gigantesques et en fait ils jouent avec comme ça il y en a un qui fait de la guitare avec sa teub donc il y a quelqu'un qui lui montre des fesses incroyable visée Alfred Cubain Rodolphe Schister les maîtresses dominas dans la piquante la brunette piquante de Bernard Mortegueil pardon c'est peut-être trop m'affaire il est bon brunette c'est a piquant brunette en anglais c'est encore plus drôle oui je me disais c'est a piquante brunette a piquante brunette triomphant laser de Carlo the nun de Fujita alors des fois on savait pas trop à qui c'était enfin 1940 le cuir triomphant ouais c'est un programme et ben c'est oui c'est que des petites dominas c'est une meuf qui flagelle un mec elle a un truc de cuir souvent et l'image se trouvait j'aimerais boire du champagne dans votre chaussure après ce bref historique et pour en finir avec les définitions on va parler rapidement de fétichisme parce que c'est quand même quelque chose dont il faut parler quand on parle de pornographie alors fétiche c'est un mot qui nous vient d'un texte néerlandais qui a été emprunté au portugais fétichaux sortilège ou amulette donc le français l'utilisait dans un sens colonial au XVI merde 5, 6 16e siècle ouais au 16e siècle du coup ça voulait dire sortilège ou amulette donc c'est un mot qui au début avait le sens d'objet de culte de civilisation que l'on jugait comme primitive et qui petit à petit a commencé à prendre un sens sexuel d'objet groupe d'individus ou pratique qui suscite un inférêt démesuré pour une personne ouais quelque chose de dévot dessus quoi c'est ça c'est presque je sais pas s'il y a une notion de jugement mais où il y a quelque chose d'obsessionnel ou parfois de malsain qui est vu dans ce mot à travers ce mot à l'origine en fait là on a les définitions maintenant à quel moment est-ce que la représentation d'un fétiche devient du fétichisme et qu'est-ce que c'est le fétichisme exactement je vais sûrement parler de Baldessini à un moment ouais c'est un exemple que beaucoup de gens connaissent et qui est assez facile pour illustrer donc le fétichisme c'est représenter obsessivement une catégorie en tout cas dans le contexte de la BD représenter obsessivement une catégorie de personnes en leur attribuant des caractéristiques communes qui nient leur réalité individuelle et se basent sur des fantasmes clichés et des stigmatisations qu'est-ce que ça veut dire concrètement que Baldessini représente une fois une femme trans dominatrice avec une grosse dub fonctionnelle et un corps très svelte c'est une chose le fait qu'il en représente des dizaines de cette façon-là de façon quasi systématique ça revient à faire un raccourci entre la femme trans et cette vision de la féminité c'est là où ça devient problématique parce que c'est absolument pas quelque chose de réel ou de cohérent dans la réalité et ça vise pour un public non averti qui va lire ça à faire un égal entre les deux c'est ça et on peut parler en fait de fétichisme dans beaucoup de cas c'est-à-dire les représentations de personnes racisées sous les prismes soit de la colonisation ou des clichés coloniaux soit pour les femmes asiatiques ce truc de la soumission ou alors les hommes homosexuels et on va venir à ça la représentation des relations d'entre hommes homosexuels sous le prisme de quelque chose de très hétéronormé ou la représentation des relations lesbiennes sous un prisme de l'excitation de l'homme derrière et du coup comme on parle et qu'on va parler de femmes et de personnes minorisées de leurs écrits pornographiques je pense qu'on ne va pas nécessairement parler des écrits problématiques de de femmes qui moi personnellement ont été mon introduction à la pornographie écrite par des femmes c'est à dire la littérature yaoi ultra fétichisante qui se base sur des viols des relations de pénétration et en fait à la fin c'est de la fétichisation des relations homosexuelles sous un prisme de l'hétérosexualité et d'un fantasme de pouvoir représenter la soumission par des femmes sans avoir à se salir les mains et à montrer des femmes à l'intérieur d'une oeuvre enfin moi je le vois comme ça en tout cas personnellement et en fait c'est un quand on parle des femmes et de la relation des femmes au porno c'est vrai que c'est une discussion qui revient très souvent la question du fétichisme homosexuel parce que le yaoi et toutes les représentations homosexuelles masculines sont très majoritairement faites et consommées par des femmes mais il y a des choses bien qui se sont faites dedans il y a des choses moins bien qui se font encore maintenant en plus sous forme de webtoon donc on nous échappe non mais c'est ça c'est à dire il faut rappeler que les femmes sont des bonnes consommatrices de porno elles représentent on va dire au moins un bon quart des consommatrices de porno sur les sites et du coup ça un public un public consommateur et du coup en fait ce qui a été vu notamment dans l'industrie du porno avec certaines productions de de porno plus éthiques c'est à dire qui 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 a à coeur de mieux traiter ses acteurs et de faire attention à ce qu'ils mettent comme représentation dans le porno et en même temps avec une esthétique qui va être plus proche de ce qu'attend le public féminin ou autre parce que c'est vrai qu'il y a presque une opposition entre les visions on va dire porno-érotiques hétéro-masculines et puis un peu celle des autres et celle on va dire les femmes ou dans dans l'homosexualité la transidentité et du coup avec un à coeur de représenter une forme d'esthétisme quel que soit le thème donc même dans l'horreur une forme d'esthétisme très poussée pour que il n'y ait plus quelque chose de chauvin et de même dans des représentations très crues des gens comme Courtney Trouble et Chelsea Poe qui ne vont pas forcément faire des choses qui sont esthétisées mais qui vont être plus dans la recherche de l'expérimentation vidéo de quelque chose de rafraîchissant en fait à ce niveau-là qui ne va pas être beau dans le sens lisse du terme mais des recherches esthétiques qui soient différentes de juste frontalement poser la caméra et s'en foutre en fait ouais c'est ça c'est chercher déjà de façon la plus basique aller vers des représentations plus juste de ce qu'est on va dire le plaisir féminin homosexuel plus sous le prisme des gens concernés et vers effectivement une recherche de la nouveauté et d'une nouvelle manière d'exprimer les choses qui va être plus esthétique ou peut-être plus étrange ou plus qui va se baser sur d'autres façons de montrer les choses en fait et ça peut être autant en montrant des relations plus saines ou à l'inverse des choses qui vont être plus qui vont parler de violence parce que c'est vrai que les femmes dans les représentations je vais parler des femmes j'ai vu le sujet parce que j'ai un petit peu acté le sujet le sujet mais principalement mais c'est vrai que dans ce qui commence à se faire dans les années 70 quand les femmes se sont mis à être autrices de bandes dessinées porno-érotiques il y avait quelque chose de plus autobiographique et qui dit autobiographie dit il va potentiellement parler de trucs cool mais aussi des violences subies par le genre et donc et de d'arrêter de dissocier de mettre juste les trucs plaisants on va dire et cool et fun mais d'y associer aussi tout ce qui est tout ce qui est fausse vision de ce qui peut être le plaisir et qui pourrait être en fait dans la vision des femmes quelque chose de violent et quelque chose de et ça va être le montrer ça va être questionné sur ce que ça représente et effectivement comme tu disais dans les yaoi un peu il me semble porno horrifique on peut se dire c'est bizarre ça veut dire c'est ce qu'elles aiment non on peut peut-être plus répondre correctement à ce questionnement en se disant est-ce que c'est plutôt qu'elles questionnent notre rapport à cette chose est-ce que est-ce qu'elles veulent perturber la vision qu'on peut en avoir c'est ça que je me pense en fait en tant que femme ou minorité quand on commence à rechercher activement du porno écrit par des personnes comme nous on essaye d'échapper à la fétichisation alors les femmes ne sont pas exemptes de la fétichisation au contraire comme le montre du coup la littérature yaoi mais pas que peu importe mais oui effectivement c'est un truc qu'on peut qu'on fait aussi dans les autres on a oui enfin les yaoi après il y a beaucoup de choses qui se sont fait dedans et aujourd'hui on a effectivement des yaoi pornographiques thriller qui sont très très bien et qui abordent des questions sur les violences sexuelles ou ou des questionnements en fait vis-à-vis de ces actes-là qui ont été banalisés dans cette littérature et qui font aussi partie de nos vies en tant que personnes minorisées et qui c'est des littératures quand on commence à arriver dans les thrillers ou dans des trucs un peu plus sombres qui arrivent à à en parler correctement de façon parfois très touchante poupée de sang tu préfères faire une bd entière genre de 100 pages sur un kink que tu détestes et toute ta vie les gens te disent c'est ta meilleure c'est ta meilleure tu peux faire ce que tu veux après c'est ta meilleure ou tu fais t'es obligé de toute ta vie faire un dessin que t'adores genre un kink sexuel que t'adores mais dès que t'as une autre idée parce que t'as envie de changer on te dit franchement l'idée est incroyable mais on va affiler à quelqu'un d'autre parce que c'est toi la reine du schiste la reine du schiste spatial c'est absolument hors de question que je fasse 200 pages de porno fury je continuerai inlassablement à faire le même dessin c'est vrai que ça rejoint la question qui est des fois régulièrement posée pourquoi faire du porno parce que c'est vrai pourquoi faire du porno quand on est une femme quand on est une minorité aussi c'est vrai que c'est un petit peu toujours un truc où c'est plus bizarre quand on est de ce genre là de faire de montrer du sexe et d'en parler et on est un peu moins surpris quand c'est on va dire chez les hommes c'est chez les hommes on se dit juste ça va c'est un truc de mec oui c'est ça c'est un peu acté c'est d'ailleurs à leur dépend quelque part on s'attend toujours à ce qu'ils soient portés sur la question alors que c'est pas une obligation et c'est vrai qu'on l'abordait pourquoi pourquoi montrer le sexe effectivement pourquoi en faire une pratique artistique on a beaucoup d'artistes qui se sont qui se sont emparés de la question justement parce qu'en fait pendant longtemps ça a été invisibilisé et comme on pouvait le montrer pour par le passé en fait à chaque fois qu'il y a un interdit que l'histoire fait qu'en fait ça a tendance à l'interdit à s'essouffler un petit peu ou qu'il y a des mouvements de revendication on peut penser à MeToo mais même avant ça la révolution sexuelle dans les années 70 quand les femmes se sont un peu emparées du truc on a parlé ben en fait est venue l'envie de faire exploser ça vient comme un espèce de geyser d'un coup on a envie on a envie au début c'est peut-être un petit peu timide on se teste à la chose et puis comme on le disait au début ça avait plus tendance à être l'autobiographie trash des choses et de parler de sexe en même temps on montra des exemples et la femme de Krumb Aline Kominsky l'a fait et notamment mais d'autres et on a aussi tous ces témoignages en BD c'est marrant d'actrices porno qui se mettent à faire de la bande dessinée ou de l'image c'est vrai que c'est les principales elles sont directement concernées par la question de la pornographie donc après la BD ou l'animation on pense à aussi avec Olidi et cette série d'animation qui parle c'est pas du porno mais ça parle de sexualité c'est vrai que sur la question il y a Céline Tran qui a été effectivement publiée chez Label 619 et qui a été à la qui est encore me semble-t-il à la réaction rédaction de pop porn chez Glena si je dis pas une bêtise et ouais c'est cool en fait de voir qu'on donne un minimum d'opportunité à des femmes qui pour pouvoir parler de cul en fait que ce soit pas qu'un truc de mec et qu'on puisse acter que des femmes sont autant capables de diriger ce genre de collection d'écrire de dessiner c'est ça cool de diriger le truc c'est quand même ça montre un début de prise de risque on va dire et ouais c'est vrai que ça en fait en tant que femme ou minorité j'ai l'impression quand on commence à aborder des choses sexuelles dans ses écrits des BD des dessins il y a une certaine notion de réparation en fait de vouloir réparer les représentations qui ont été faites avant reprendre un contrôle ouais reprendre un contrôle rectifier la vision qui est réfectue rectifier remettre la réalité et ça veut ça veut pas forcément dire vouloir aller à l'encontre de ce qui a été fait il y a des femmes qui vont écrire du porno hétérosexuel sur la soumission des femmes mais en fait c'est pouvoir juste avoir à nouveau le contrôle sur les représentations qui sont liées à nos corps et pouvoir dire oui c'est quelque chose que je peux apprécier être représenté mais j'aimerais pouvoir avoir mon mot à dire sur comment on représente ça comment on représente mon corps ou comment enfin oui c'est ça c'est comme le sujet nous concerne et ben on a envie de nous laisser l'exprimer en fait et pas laisser d'autres parler à notre place et donc alors moi je les ai vu passer un des commentaires qui disent il y a des clitoris partout maintenant on voit des gens transgenres partout maintenant voilà l'intégration l'inclusion tout ça l'écriture inclusive on en fait plus l'invisibilisation massive crée un geyser une éjaculation des envies des envies et des désirs des gens qui ont été effacés enfin qui ont été minimisés dans l'histoire en fait à des siècles de son représentation à un moment donné ça s'exprime en fait et donc oui et à un moment donné comme toute chose ça va tendre à se populariser et voilà déjà ça commence à l'être je crois oui parce que tout ce qui est sur les questions de représentation des vagins des clitoris etc c'est vrai qu'on en a eu énormément à un moment et ces dernières années on a réussi je pense à atteindre un seuil où on en a suffisamment on en a vu beaucoup on continue à en représenter mais c'est vrai que ouais je vois moins passer des comptes avec 150 vues différentes comme on pouvait en voir sur les Instagram Twitter etc ça s'est stabilisé à une certaine quantité d'une certaine jauge et non mais je pense que beaucoup de gens se disent non mais c'est bon on en a on en a assez représenté on en a assez vu ça se refait de temps en temps mais il n'y a pas un besoin aussi pressant et aussi grand qu'on en avait il y a 5-10 ans où on n'avait vraiment aucune représentation là-dessus ouais c'est ça maintenant on est peut-être un peu plus dans un stade où on a envie que ce soit juste classic shit c'est ça voilà genre de pouvoir les mettre ou pas si on a envie et que ça ne fasse pas chelou à chaque fois qu'on a envie de les mettre qu'on a envie d'en mettre mais voilà mais il n'y a plus la force du nécessaire qu'on avait au début de ces représentations là où on pouvait enfin le faire et où ça avait un côté excessivement révolutionnaire de dire regardez j'en ai dessiné 20, 30, 40 voilà ça va être effectivement ça va être plutôt dans les les pratiques etc qui va être même le côté relationnel aussi en fait ça va être ça les revendications repenser les relations entre les gens les relations même sentimentales ou érotiques ou sexuelles enfin voilà repenser les couples repenser enfin remettre enfin mettre une diversité sur toutes ces choses là et puis enfin montrer la diversité en fait et que ça ne devienne plus bah c'est vrai qu'en fait il faut moi j'entendais enfin t'as encore toujours quand même des gens pour trouver qu'il y a trop ou que qu'on met trop de diversité dans les films c'est pas normal pour connaître des gens noirs alors que c'est ou à la Moyen-Âge c'est presque comme si genre ces gens ils existaient dans la brise et que du coup le fait qu'ils existent dans des films ça a un sens genre dans la fiction bah ouais pourquoi c'est vrai on sait déjà qu'ils existent dans la rue c'est déjà suffisamment c'est déjà assez pourquoi les mettre dans les films où on est là pour kiffer c'est vrai trop bizarre on regarde un film il y a des femmes dedans est-ce que j'ai déjà vu une femme dans la vraie vie je sais pas je me souviens pas c'est vraiment on dirait ils sortent jamais les gens qui se plaignent de la diversité dans les films parce que moi ce que j'ai l'habitude de voir à la télé c'est moins de diversité que ce que j'ai dans mon groupe d'amis du coup ça me questionne plus pour moi c'est pas forcer la diversité mais c'est qu'on force la non-diversité et il est temps juste de rattraper c'est ça en fait à chaque fois qu'on essaye de rattraper il y a toujours une partie conservatrice on va dire qui va dire non non c'est enfin voilà le wokisme attention c'est des blancs c'est hétéro qui ont que des amis blancs c'est hétéro et qui pensent que toute la terre est blanche c'est hétéro et du coup quand ils voient quelqu'un qui est différent ils sont là genre ça fait 100% de plus que ce que j'ai l'habitude de comptoyer non mais du coup il faut que ça arrive effectivement il faut se faire à l'idée et en fait oui j'ai envie de dire il faut se faire à l'idée et être serein devant les représentations diversifiées et puis arrêter de se dire quand même ils nous enfin c'est trop c'est tout le temps c'est comme si en fait des fois j'ai l'impression quand les gens disent c'est trop et on en voit tout le temps en ce moment qu'ils s'attendent à ce que ce soit une espèce de mode et qu'après à un moment donné on va se calmer et on va revenir un petit comme avant c'est à dire quand je vous les entends dire ça c'est comme si ils attendaient à ce que ça y est on ait passé notre petite phase là et puis à un moment donné on va se calmer pour revenir comme avant on va se calmer pour garder rester comme enfin même aller plus loin si on a envie à un moment donné mais on va rester à voir tous nos trucs en fait tous les trucs qu'on a envie de voir on les met c'est ça et arrêter on va pas revenir en arrière où les meufs disaient trois trucs et puis où il y avait genre rangez vos minorités dans le placard où il y avait pas d'hommes sexuels ou alors c'était que des déviants là tu vois c'était que des gens malades mentaux là et puis et puis voilà quoi moment revendication moment politique il fut un temps quand les femmes commençaient à avoir ouvertement des désirs sexuels et qu'elles étaient pas mariées enfin ils étaient effectivement internés c'était pas quelque chose de normal c'était pas les femmes avoir des désirs trop bizarre comme on le disait je sais pas c'était 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 trop violent c'était c'était trop trash de voir ça quoi ces êtres purs ces êtres purs qui tiennent parce que je l'avais il faudrait que je retrouve est-ce que je l'avais vu mais bon il y avait ce truc acté qu'en fait c'était admis je pense à cette même période là dont tu parles où les hommes avaient des désirs c'était bien et en fait et donc il y avait ce truc où ils allaient et les femmes elles n'avaient de désir qu'à travers les yeux des mecs c'est à dire il fallait qu'un mec vienne lui dire en gros pour simplifier j'ai envie de toi allons niquer pour qu'elle dise ah oui d'accord mais sinon avant ça jamais avant qu'on lui dise c'est bon maintenant on peut elle n'avait pas d'envie ça faisait cette vision du du désir et assez c'est resté comme ça quoi enfin ça a été longtemps comme ça je pense que c'est toujours des trucs qu'on a un petit peu gardé quoi on met du temps à se débarrasser de du truc où c'est le mec qui vient te prendre et c'est là où tu découvres que c'est trop bien tu vois ouais c'est des questions de aussi trauma générationnel un petit peu ce truc du coup on peut se poser la question de pourquoi le médium bande dessinée ou dessin par rapport à d'autres médiums comme le film porno ou l'écriture moi personnellement dans ma pratique et dans ce que je lis du coup je lis beaucoup de science fiction ou thrillers pornographiques et pour moi quand il s'agit de représenter éthiquement la sexualité extrême comme un exutoire les représentations par le dessin c'est quand même quelque chose qui évite d'inclure une personne physique en fait qui permet d'outrepasser des comment on appelle ça des limitations corporelles c'est à dire si on veut aller très très loin ou si on veut commencer à rentrer dans du fétichisme extraterrestre ça permet d'imaginer beaucoup de choses en fait pouvoir utiliser le dessin pour représenter des membres qui n'existent pas ou c'est ça ça pousse l'imaginaire c'est à dire ça déroge à ce qu'il y a dans la réalité et puis on imagine tous nos désirs les plus enfin on imagine à l'extrême de nos désirs c'est à dire on se cherche à aller plus loin encore de ce qu'on a en tête et on se dit et si et si je niquais un extraterrestre c'est ça et puis il y a un collectif de deux personnes queers un mec et une meuf qui s'appelle Two Dead Queers c'est simple comme nom qui ont fait deux zines qui sont disponibles gratuitement sur les internets il y en a un qui s'appelle Poiron Zine comme quarantine mais avec zine après et l'autre Guillo Zine comme guillotine mais avec zine à la fin et c'est ces deux zines qui sont à moitié baisers illustrations et il y a un peu de littérature dedans et d'écrits ça dépend lesquels et ça ça m'avait beaucoup questionné à l'époque sur la représentation de la violence des pornos parce que il y a des choses sur la séquestration la décapitation et l'érotisation et la pornographication de ce genre de choses et en même temps en fait on se rend compte en le disant que ça leur sert à eux à l'eux d'exutoire de catharsis et c'est une catharsis qui est finalement assez inoffensive parce qu'il y a des trigger warning au début parce que tu sais qu'il n'y a personne qui a été utilisé physiquement pour la création de ces récits absolument humoraux et ça a quelque chose pour moi personnellement de rassurant en fait de pouvoir lire ou voir ce genre de choses en me disant personne n'a souffert pour ça et c'est une représentation qui en même temps peut servir pour moi aussi de catharsis et me dire oui ça peut être quelque chose qui résonne en moi et ça aide à processer des traumas enfin moi ça m'a été très très utile en fait à une période de ma vie ces petits zines en particulier et le médium BD c'est à dire une représentation visuelle d'actes ou de pratiques ou même du coup il y a ce dessin absolument iconique de quelqu'un qui s'est fait décapiter et qui pénètre sa propre tête et c'est ce genre de dessin est-ce qu'autrement qu'en BD ou en élu on pourrait représenter ça sans que ce soit cheap sans que de façon impactante je trouve que c'est un bon médium c'est ça ça a tendance à ouais c'est l'exultoire c'est aussi c'est aussi ça permet en fait quand tu vois les trucs comme ça de te poser la question qu'est-ce que ça me fait qu'est-ce que qu'est-ce que j'y vois bah juste pour savoir est-ce que ça te dégoûte ou pas mais c'est vrai que c'est pas pour te dire enfin ça aurait tendance à ouais à être ça mérite d'exister pour pour bah pour peut-être ouais sortir les idées violentes qu'on peut avoir mais 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 aussi pour se confirmer que bah que non ça nous ça nous enfin non c'est pas le genre de truc qui nous exciter en vrai par contre ben on peut on peut les regarder apprécier esthétiquement aussi les images en fait de ce que ça et et se poser des questions de conséquences et aussi du coup la représentation de la science-fiction l'imagerie fantastique les fantasmes que j'appellerais fantasmes acrobatiques irréalisables euh les ouais ouais la BD c'est aussi euh un super outil pour pouvoir représenter ça et explorer ça je pense à des artistes comme Nigel Panasco qui a dessiné beaucoup de pornographie alien ou euh on pourra faire un petit montrer ouais le truc pornographie alien bah on va faire le lien avec un site qui propose alors c'est un genre de gelée qui peut exprimer oui ouais voilà bon et et ben je retrouverai le site qui montre tous ces pénis de pénis ou de vulve ou d'anus de enfin c'est des vrais jouets sexuels en fait mais qui montrent des parties génitales de bestioles moi j'ai représenté ça comme alors ils ont toutes des petits noms de David ouais non mais c'est incroyable tu veux montrer ça toute sa valeur je suis fan ouais et alors que des alors que des sexes moi j'imaginais ça que c'est pour les fans de jeux de rôle ou de de trucs comme ça pour mais encore que vu les formes ça peut être rigolo mais que des ouais des stioles étranges moi j'ai vu la forme elles ont l'air cool à utiliser mais c'est tellement perturbant il y a des trucs bizarres quand même ouais alors après pardon le flashlight en forme de gueule de loup là ça m'a trop mince ça va pas du tout c'est ça ouais il y a plein de choses et puis j'aime bien les couleurs qui se rendent ça c'est trop ouais non c'est que des couleurs spé quoi et il y a toutes les couleurs plein de textures qui se sont amusées et j'aime bien qu'on nous présente ça moi je pensais à une artiste aussi qui fait des comme on parle des jeux des sextoys des oeuvres d'art en fait c'est un god mais en céramique et du coup il peut être aussi oeuvres d'art moi j'aime bien ça il y en a des dorés des noirs dans des couleurs et tout ça peut se laver au-delà de la vaisselle du coup et du coup enfin voilà ça peut être autant oeuvres qu'objets utilisés et ça j'aime bien c'est cool et du coup je voulais aussi mentionner PX Colardo sur les questions de le fait que la bande dessinée ça permet de pousser un peu plus loin les questions de représentation sexuelle et après récemment j'ai lu les livres de Guilt Pleasure qui est un duo de deux meufs taïwanaise qui ont écrit du coup un thriller pornographique qui s'appelle In This World et il y a le tome 4 qui sort bientôt vraiment c'est très cool voilà et c'est pas censuré d'ailleurs contrairement aux livres japonais ça m'a beaucoup surprise au début parce que j'ai trop l'habitude des hentai japonais où quand tu ouvres tu vois pas de sexe et j'avais ouvert au hasard dans la librairie ce livre-là In This World et la première chose ce que j'ai fait c'est une teub et je n'attendais pas c'est vraiment bizarre en fait quand t'as l'habitude de la censure de plus avoir de censure d'un coup tu te disais oula qu'est-ce que j'ai ouvert ouais moi j'ai fait il y a des années quand j'ai découvert Massive Gay tu sais c'est un duo je te disais alors t'en as en tout cas dans les BD que j'ai revues après ils ont eu des carrières séparées je retrouve les noms mais je les citerai des deux il y avait un qui faisait un porno gay alors c'est que des mecs assez bodybuildés balades des bires et donc il y en a un il faisait que des trucs mignons c'est à dire c'était bien bien bourrin et tout comme je pourrais presque le dire mais en même temps il y avait ce côté un petit peu il y a ce côté un petit peu émotif sentiment ils sont amoureux quand même mais alors c'est dans les douches et c'est de énorme pénis c'est énorme enfin voilà beaucoup de muscles et voilà et puis l'autre qui rejoint un peu ce dont tu parlais où là c'était des relations où tu montres la pornographie gay mais sous dans une vision hyper violente c'est à dire où c'est un mec qui doit de l'argent je me rappelle c'était ça le genre de scénario qui doit de l'argent à un autre et du coup vu qu'il n'a pas d'argent pour régler sa dette il doit payer autrement il doit payer autrement on aime les afféminismes c'est ça et il doit et donc il se fait séquestrer torturer enfin torturer sexuellement quoi alors effectivement c'est là où il faut se dire ça peut être fantasmatique effectivement pour certaines personnes après voilà au niveau du consentement c'est pas bien c'est ça je veux dire c'est du viol mais mais voilà il y a effectivement ce côté exultoire qu'on peut montrer je crois qu'il n'a pas fait que ça en plus cet auteur il en a fait d'autres un peu mignonne cool en plus mais bien qu'on soit d'accord qu'il y a une différence entre une oeuvre écrite par un homme si cet héros qui va reproduire des schémas misogynes et des oeuvres faites internement par des personnes minorisées ou des femmes qui vont essayer de se réapproprier les violences qu'elles ont subies ça reste c'est des questions qui sont moralement compliquées en fait à prendre en compte et il faut prendre des pincettes et faire du cas par cas avec ce genre d'oeuvre voilà c'est à dire qu'effectivement on peut quand même se dire que ça n'empêche pas à une certaine vigilance comme tu dis faire du cas par cas parce que effectivement même dans les oeuvres de minorité il peut y avoir des reproductions de violences mais disons qu'effectivement ça n'a pas la même ça n'a pas exactement la même valeur que quand il y a une romantisation de la part des communautés oppressives la romantisation de la violence ça ne compte pas par contre effectivement on peut quand même se dire que ça n'empêche pas qu'il faille faire attention être vigilant comme on disait et qu'il n'y ait pas que ce ne soit pas du tout des choses qui faillent se dire que c'est ok de reproduire dans n'importe quelle communauté quand il s'agit de violences et certainement pas quand le consentement n'est pas défini assuré dit répété que c'est ok et qu'il n'y a pas d'emprise psychologique et voilà en fait quelque chose je viens d'y penser c'est la question de la responsabilité de l'auteur c'est à dire que c'est de notre responsabilité en tant qu'auteur de réfléchir aux implications éthiques et à la réception du public comment le public va percevoir la chose qu'est-ce que ça va vouloir dire à ses yeux est-ce que en fait toutes ces questions-là c'est des questionnements qui sont du ressort de l'auteur ou de l'artiste et s'il y a un manquement à ça peu importe en fait on n'est pas exempt en tant que minorité ou en tant que femme de pouvoir faire des conneries à ce niveau-là et on a une responsabilité dans ce qu'on écrit quoi qu'il arrive ça peut être éventuellement mettre des warnings oui expliquer peut-être un peu après coup là ouais ce qui a voulu être exprimé en dehors de l'oeuvre et puis s'il y a des manquements en fait dans la clarté du propos c'est pour moi ça va être du ressort de l'auteur de dire bah oui j'ai merdé et de réparer ça et on peut lui en tenir rigueur en fait c'était là où je voulais en venir parce que c'est des trucs je l'ai vu souvent dans des oeuvres de dire j'ai pas fait exprès de y'a pas ouais non mais c'est ça quand on a fait une connerie il faut pouvoir se dire quelle que soit quelle que soit dans quelle que soit la catégorie où on se positionne d'évoluer d'affiner notre propos de le changer de de prendre en compte quand de la manière de prendre en compte la manière dont c'est réceptionné et en fait si c'est pas le propos qu'on veut avoir bah sans se censurer pour autant et ben de trouver une manière plus intelligente de l'exprimer plus fine avec les nuances qu'on a envie d'y mettre bah oui ça demande du travail et en fait c'est un questionnement qu'on a que moi j'ai tout oui moi aussi et en fait ça et moi je me dis putain le nombre de conneries que j'ai dû mettre en me disant que c'était la bonne manière que c'était cool ou sexy ou voilà que ça les choquait etc oui il faut perturber la vision des choses à des moments il faut revendiquer peut-être il faut parler des violences mais il y a toujours une manière le pourquoi le comment et qu'est-ce que ça va faire sur les personnes concernées enfin même même si c'est des choses qui nous sont arrivées ça n'excuse pas de foutre en PLS d'autres personnes à côté on a des quand même pour avoir vécu les mêmes genres de choses on n'a pas la même manière d'y réagir et de s'en protéger et donc effectivement c'est des et sans dire qu'il faut interdire des choses et ben en fait il faut il faut en tenir compte c'est ça que il y a un chat en dessous vous ne le voyez pas à la caméra on le voit maintenant il est tout noir il se voit pas il faut qu'il regarde la caméra pour qu'on voit juste je pense à peine ah si c'est bon parfait enfant du démon alors c'est vrai qu'on peut se demander ben c'est pas c'est pas les thèmes les plus en tout cas du côté des femmes des personnes en minorité c'est vrai que c'est des thèmes moins qui sont moins pris d'assaut le porno et l'érotisme et est-ce que du coup il y a un espèce d'effet d'auto-censure et pourquoi quoi bon c'est vrai qu'on a un peu envie de de revenir aux bases quand on parle de ça parce que effectivement ben pendant longtemps ben l'homosexualité c'était pas bien les lesbiennes c'était cool que quand c'était ben quand c'était pour exciter les mecs et c'est vrai que bon la femme c'était pas très bien d'exprimer son désir et du coup du coup de base c'est vrai que c'est du coup un métier qui est pas trop pris d'assaut par les femmes mais mais du coup c'est vrai qu'avec ben plus récemment il y a des collections qui sont ouvertes sur on va dire des cuisses un peu c'est un peu essayer d'intégrer un peu plus de meufs dans sa collection porno on a ben c'est vrai que Haute-Picot était la première mais c'est vrai qu'on en a d'autres on repensait aux autrices qui venaient du X voilà mais c'est vrai que quand on se dit qu'est-ce que ça va on se dit assez vite qu'est-ce que ça va dire de nous quand si on en fait est-ce que ça va vouloir dire que du coup on aime ça et bah c'est pas bien de montrer qu'on aime ça quoi est-ce que c'est un genre de trahison il y a vraiment ce truc-là moi quand j'ai commencé à utiliser la sexualité dans mes dessins c'est quelque chose que j'essayais d'éviter à tout prix de faire et quand j'ai commencé à le faire j'avais l'impression que c'était grave genre vraiment j'ai eu cette impression-là qu'il fallait pas genre qu'il fallait que je cache les dessins qu'on le faisait pas de la bonne manière c'est ça c'est-à-dire peut-être avec un côté de façon moins digne ou moins marrante que ce que font que ce qui se fait dans le porno plus hétéro ou masculin et on le fait de manière moins fun et c'est vrai qu'après comme je disais il y a eu ce côté où il y a eu une envie autobiographique d'exprimer ce qu'on vivait ou les désirs secrets qu'on pouvait avoir mais pas que ça a été effectivement quand après on parle de féminisme je le vois par exemple on va voir les clips de rap ça a toujours été tu vois il y a toujours eu des meufs et tout dedans qui sont sexualisés qui ont l'air d'avoir trop envie etc c'est avec des rappeurs mais par exemple je veux dire les rappeurs mais ça peut être d'autres types de représentations mais quand des femmes se réapproprient la chose les artistes des rappeuses femmes par exemple quand les rappeuses elles ont commencé à elles s'auto pas sexualiser mais utiliser elles-mêmes des tenues provocatrices pour pouvoir juste reparler elles-mêmes de leur corps le montrer comme elles l'entendaient c'est vrai que d'un coup c'était pas possible on ne pouvait pas montrer un décolleté dans un clip de rap alors que surtout c'était en plus assez reproché d'aller c'est à dire si on revendique un côté un petit peu indépendant je ne vais même pas parler de féminisme mais d'une indépendance de montrer comment on a envie les choses et bien la critique va être bah oui mais vous réutilisez les codes les codes masculins donc du coup ça va pas mais en même temps c'est des codes qu'on a toujours connus donc c'est normal de partir de codes qu'on connait je pense et petit à petit de les faire évoluer par la pratique et de les rendre plus personnels au fil du temps et peut-être d'en déroger après de revenir dessus de rechanger moi je sais qu'au début de ma pratique de la BD porno ce truc je me rappelle c'était une de mes premières BD ce truc du du désir un peu viol au début tu vois genre c'est genre bah un peu on parlait de la séquestration et puis du coup le mec il force un peu et ça y est t'as envie oui c'est en fait tous les clichés de la contrainte que ce soit un peu subtil ou non en fait ouais et en fait je l'ai fait un peu par parce que j'avais l'impression qu'il y avait pas grand que c'était ça qui était sexy tu vois et après avec le temps tu te rends compte tu dis mais ça c'est pas bon mais en fait tu peux il y a un moyen de parler d'intégrer ces données là et d'en faire encore autre chose et c'est ça qu'en fait retourner dans cette pratique on essaye de faire évoluer avec le temps petit à petit et c'est vrai du coup plein de fois je pense que la question se pose moi je me dis qu'est-ce qui est bon moi je par exemple l'autocensure dans ce sens là je vais plus essayer de m'interdire de faire le truc par contre je vais essayer de me dire qu'est-ce que je représente quand je fais ça qu'est-ce que je véhicule comme message ça c'est une question que depuis le début j'essaye de me poser de façon générale mais même parce que je fais de l'horreur en fait il y a une notion politique super importante dans l'horreur dans la création de monstres des questions de métaphores et du coup c'est pour moi on m'a oublié enfin depuis le début de ma pratique j'écris des histoires toujours je me pose et je me demande mais si je crée tel personnage qu'est-ce que ça veut dire comment on peut l'interpréter et du coup oui au niveau moi de ce que je peux représenter de façon sexuelle c'est une question que je me suis vite posée de telle attitude corporelle qu'est-ce que ça veut dire telle situation qu'est-ce que ça veut dire comment ça peut être interprété ouais ouais c'est ça dans la même façon de représenter les corps est-ce qu'il y a représenté alors c'est vrai que ça ça montre enfin il y a beaucoup en général moi j'ai beaucoup plus de réflexion avant je me disais presque ça faisait un petit peu qu'est-ce qui ferait plaisir au long qu'est-ce qui fera plaisir au mec finalement et c'est ça et je me posais pas la question qu'est-ce qui fera plaisir aux meufs en fait et à un moment donné je me suis vachement plus posé la question qu'est-ce qu'elles ont envie de voir ou qu'est-ce que d'autres gens que des mecs ont envie de voir en fait et en fait c'est là où ça a commencé à être intéressant mais c'est vrai qu'il a fallu passer par des phases où du coup j'ai commencé à m'auto-censurer sur des vieilles visions ou à me dire il faut les sortir de leur sens premier c'est-à-dire par exemple la soumission ça a l'air d'être un problème c'est-à-dire les meufs quand on est féministe par exemple on peut pas vouloir la soumission c'est pas bien mais en fait je sais que c'est une pratique qui est vachement le BDSM est un peu pris d'assaut dans le féminisme parce que justement c'est très cadré c'est très il y a des codes hyper précis qui font qu'en fait quand c'est bien fait tout est fait pour que la situation soit sous contrôle et que du coup il peut pas avoir il peut pas y avoir ce truc de je me fais battre sans le vouloir etc non justement c'est ou je me fais attacher sans le vouloir non justement c'est très le consentement est vraiment une des grandes valeurs de la chose c'est la base même alors que dans l'imaginaire quand on se dit ah c'est attaché forcément il y a toujours ce truc un petit peu religieux honteux un peu flagellatoire un peu là-dedans où du coup c'est une pratique pas bien du coup il faut pas vouloir ça enfin voilà en tout cas il y a souvent cette critique là où du coup il faut pas aimer la violence en tout cas de la part d'une femme c'est pas très bien vu c'est toujours pas super bien vu des meilleurs de choses et du coup ben c'est des trucs qu'on essaye de faire parce qu'il y a cette vieille vision de ben c'est une pratique hétérosexuelle masculine qu'on aime bien faire sur les femmes pour les soumettre après comment tu fais pour toujours kiffer ça mais lui faire changer de sens et plus devenir un truc subi et devenir un truc que tu te réapproprie et qui fait et que tu assumes comme étant un vrai désir enfin honnête j'ai envie de dire je veux dire qui est valable et qui n'est pas un signe enfin qui est pas en plus voilà ce qui est de l'ordre de l'intime et quand même en plus comme ça peut être ce qui est de l'ordre de l'intime dans nos lectures dans ce qu'on aime voir ça ne peut toujours rien dire sur ce qu'on est réellement en société donc du coup tu peux aimer certaines choses à lire ou faire etc et ça ne voudra toujours pas dire que tu es méprisable en société enfin tu vois et c'est ça que je veux bien retenir dans la chose c'est à dire ce que tu lis ou ce que tu fais n'est pas un signal parce que d'ailleurs faire du cul n'est pas un signal non de de c'est vrai que oui socialement ça pose beaucoup de questions et ça peut être un poids apporté aux yeux des gens mais ça n'a absolument aucune indication sur qui on est en tant qu'individu c'est vrai qu'on pourrait se dire c'est basique c'est vrai enfin je veux dire on est entre autres gens intelligents c'est basique etc mais moi je sais que dans plusieurs fois c'est vrai que tu es en convention tu es dans les festivals tes machins tu montres un peu tes trucs soit tu as des regards horrifiés genre personne perverse à 3h éloignons les enfants à 5000 km et c'est vrai que faire de l'UQ ou de la BD de cul ça veut dire qu'on peut agresser des enfants c'est sûrement pas non mais non pour tout ou à l'inverse un regard lubrique en tant que vu ah ça veut dire que vous le pratiquez tout de suite des questions ça veut dire que vous aimez ça et que vous allez le faire avec moi non non voilà c'est ça ça veut dire les questionnements sur notre intime arrivent vite alors c'est vrai que je pense j'ai pas l'impression que les questions soient les mêmes quand des auteurs font dépendre non ils ont pas à se poser autant de questions sur comment dire les implications après que ça aura socialement ou relationnellement même ça touche à notre dignité et donc c'est vrai que c'est un truc presque qu'il faudrait enfin il faudrait et puis ça peut être il faudrait assumer les conséquences possibles que ça a c'est toujours plus lourd à porter de ce point de vue là parce que ça peut ça peut nous rendre paria on croit que c'est plus le cas maintenant mitou est passé par là le féminisme fait et là on vigie et tout non c'est pas vrai enfin je veux dire on assiste à quand même de plus en plus d'ouverture mais ces trucs restent encore moi je sais qu'entre le fait que je fais de l'horreur et de l'horreur pornographique quand j'ai des dates avec des gens j'ai toujours hyper peur de commencer à leur montrer ce que je fais parce que le dire techniquement genre ah je fais de l'horreur érotique c'est ok mais quand ils commencent à le voir ça acte un peu le truc et j'ai tellement peur de l'image que ça peut renvoyer ouais c'est pas une pratique artistique c'est ça dit quelque chose de toi profond c'est ça et je sais qu'il y a des gens moi ça ça fait qu'ils seront jamais amenés avec moi parce qu'ils me trouvent perverti ou dégoûtante à cause de ça et bon enfin c'est un moment je m'y fais mais c'est dommage c'est ça il faut le faire avec ça va être pareil avec la famille ça va être c'est ça pourquoi tu fais pas des jolies fleurs parce que ça parce que ça ne ce n'est pas non mais parce que on peut en revenir presque à la notion première de ce qui a été le porno pendant longtemps c'est à dire ça n'a pas cette valeur critique et revendicatrice de faire des jolies fleurs et c'est vrai que je ne fais pas c'est une manière politique de montrer des choses et puis c'est sur sur mon genre oui et puis toucher à l'intime ou à la sexualité ça permet très vite de renvoyer des messages forts en fonction de ce que tu veux faire ou de ce que tu fais après je ne dis pas que toute la pornographie est utilisée à la fin politique aujourd'hui mais ça peut être un outil qui est très vite très efficace c'est vrai c'est le cas mais alors du coup c'est comme à l'époque de la religion qui interdisait ça je peux parler de la loi qui avait la loi de 1949 et alors du coup si je me rappelle bien les termes ça visait à protéger les enfants c'est toujours pour protéger les enfants enfin bonne excuse je crois protéger les enfants de visions perverses de violences voilà et du coup on a eu une vague d'interdits des écrits de la BD porno Harakiri et compagnie toutes les revues un peu trash qu'il y avait à l'époque se sont fait interdire régulièrement et on pourrait se dire c'est bon c'est les années 60 c'était des vieux gars et tout non jusque dans les années la loi a eu tendance à perdre de son pouvoir petit à petit au fur et à mesure du temps parce que ça voulait dire vers les années 80 et vers les années 90 quand même 2000 il a continué à y avoir des interdictions il y a Ségolène avec le club Dorothée non ? enfin pas dans la BD mais du coup dans le dessin animé où il y a eu effectivement des interdictions sous couvert que ça risquait de choquer les enfants c'est vrai que on voyait c'est vrai que les animés ça a eu le même truc c'est à dire que la BD et les animés par la suite c'était vu comme des dessins animés c'était vu comme des trucs pour enfants et quand on a découvert qu'en fait on pouvait en faire pour adultes ça n'allait plus et du coup interdiction interdiction et ça jusque dans les années fin 90 2000 je me rappelle avoir lu du coup il y avait eu quand même des associations on va dire de tendance chrétienne extrême droite qui ont par plusieurs fois interdit les les étagères à bouquins à BD porno qui avaient à deux FNAC notamment je crois que c'était un et du coup ça du coup jusqu'à très récemment on avait encore des interdits et maintenant la loi est toujours en vigueur c'est à dire que normalement on peut toujours embêter le monde sous le prisme de cette enfin parce que cette loi est toujours en vigueur mais en fait la commission qui est censée surveiller tout ça a de moins en moins de pouvoir et donc il doit y avoir moins en moins de gens parce qu'elle ne sert à rien c'est ça c'est à dire qu'elle sert de moins en moins mais en soi elle existe toujours on est toujours censé protéger les enfants et donc du coup mais petit à petit les librairies heureusement ont pu en mettant à certains endroits en planquant comme il se doit les choses mais avant il y avait ça dans les supermarchés et par morale ça a été supprimé alors qu'avant il y en avait et c'est vraiment maintenant un truc vraiment spécialisé etc et c'est de moins en moins surveillé il faut vraiment que ça fasse scandale mais on voit bien qu'il y a certains écrits qui touchent à la pédopornographie on ne cite pas ça mais tout le monde sait de qui on parle voilà et puis bon on va dire l'industrie manga qui touche à un érotisme sur l'enfant je veux dire si c'était strictement j'ai aussi un exemple si c'était strictement appliqué tous ces trucs là ne seraient pas oui et du coup du coup voilà il y a comme un espèce en fait il y a un flou de loi de la loi qui est qui est que du coup que les maisons d'édition utilisent pour produire comme elles veulent maintenant c'est tout c'est très c'est très complexe enfin c'est pas que c'est complexe c'est très long à expliquer enfin il y a tout un passif et tout ça donc ça serait un peu long de tout de faire le tout mais si tu en veux pas ça te menthe c'est pas ce que tu crois là 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 doucement ok donc pour conclure peut-être on n'avait pas on peut dire on n'avait pas toujours les noms en tête parce qu'on avait full full de références et du coup avec tout plein de noms et je suis allé en noms et réussir à les sortir de façon spontanée en fait c'est plus dur que ce qu'on pense ouais parce qu'en fait moi déjà j'ai pas de mémoire pour les noms genre mes élèves je me gourde de noms et tout c'est vraiment marrant à chaque fois et donc voilà mais par contre on a eu à coeur d'essayer de les rajouter à chaque fois dans les parties ou de mettre des images à chaque fois pour pour ponctuer ce qu'on faisait et on adore rajouter des trucs dans les parties voilà enfin bon j'ai rajouté c'est bon ça et et donc du coup on aura rajouté un peu ce qu'on avait à chaque fois qu'on pouvait et puis là à la fin on sera on essaye de mettre une petite sélection notamment un peu aussi des comptes Instagram qu'on aime bien d'artistes intéressants et intéressantes et qui nous ont ouais qui nous trouvent ou qui nous touche ou des personnes qui font des zines qu'on verrait pas forcément toujours mis en avant enfin pas que des personnes qui sont publiées chez des grands éditeurs ouais c'est ça parce que c'est vrai que voilà faut arriver à aller jusqu'à l'éditeur et ça c'est compliqué surtout quand tu fais de tout ce qui est questions pornographiques et que t'es une minorité réussir à trouver des éditeurs c'est pas évident ça fait double peine ou double difficulté quoi mais en même temps c'est des artistes moi je pense à Apollonia Sinclair par exemple qu'on montrera mais qui vend par ailleurs elles-mêmes ses éditions et d'autres artistes le font donc on peut faire vivre la micro-édition aussi et les petits artistes qui n'ont pas été validés par l'industrie éditoriale de cette façon et donc du coup voilà on rajoutera sûrement enfin voilà on va faire se rajouter pêle-mêle comme de façon pas du tout pas du tout professionnelle des choses à la fin et donc voilà si vous avez des références artistiques de la BD d'oeuvres etc qui sont faites ouais par des meufs des personnes de transgenres de communautés homosexuelles oui des personnes racisées enfin en fait toute personne qui ne font pas partie de la majorité blanche cis-hétéro si vous avez des références là-dedans on prend parce que moi j'en ai déjà plein des cis-hétéro ma bibliothèque c'est 80% de ça et donc c'est vrai que des fois j'ai envie que ça se renouvelle à fond et donc du coup voilà moi j'essaie de faire attention dans ma bibliothèque mais du coup c'est vrai que ça ne grandit pas très vite c'est ça c'est long à glaner il faut aller dans des niches un peu voilà il faut être renseigné c'est des heures et des heures de recherche pour trouver les oeuvres qui te touchent qui sont faites par des personnes que tu as envie de dire en fait c'est long et si vous avez moi ça j'achèterais notamment dans l'Ouart parce que poupée de sang aime ça donc en fait et voilà et merci à tous nous avons écouté et puis bonne soirée merci beaucoup et à bientôt à bientôt notre sélection d'oeuvres Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 victoire et larmes une bonne 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 larmes nous en refaire fous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501